Bonjour, alors quoi neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi ? Et bien comme on peut voir, les audiences cartonnent toujours de plus en plus grâce à la Paul aux oeufs d'or. Alors ensuite, Paul était là, toujours aussi sympathique, toujours aussi souriant. Sa maman nous a raconté le jour où elle a appris qu'il était atteint du syndrome du nom que je ne dirais pas parce que c'était un nazi. Le fameux Paul, justement, il savait très bien qu'il avait un... Comme sa maladie, pas sa maladie, on va dire son handicap, a été décelé quand il avait 16 ans. Donc il savait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien dans sa tête. Donc voilà, il était très touchant à ce moment-là. Au coup d'envoi, il y a eu cette question, dans quel pays se trouve la ville de Hambourg ? Donc c'était en Allemagne. À ce moment-là, son père a dit qu'il avait mal répondu. Donc on peut voir la tête qu'il a fait. Après, vous aviez Enzo, qui est l'accessoire. Les fashionistas ont-ils pour pouvoir emprunter leur mamie ? Donc c'était les chaînes de leurs lunettes. Vous aviez après la jolie Stéphanie, qui a eu cette question. Pour lutter contre le gaspillage, en quoi la plus célèbre marque de céréales ? Et bien c'était en bière. Après, vous avez le bonbon de la journée, donc c'était Zara. Alors, quelle chasse insolite est organisée à Huépion, en Belgique ? Et bien c'était la chasse au sextoy. Voilà. Ensuite, pour Paul, à quel homme politique doit-on le grand point en avant ? Donc c'était Mao. Après, à quel type de personne Bill Gates confie-t-il les tâches difficiles ? Donc c'était au paresseux. Après, de qui Gandalf Davalon est-il le saint patron ? Donc des maris trompés, où a atterri le bouquet de mariée de Meghan Markle après son mariage ? Et bien c'était sur une tombe. Ensuite, et bien Stéphanie a pris Zara en duel, qui est tombée sur une... Non, c'est le contraire. Bon, passons. Alors, qui a fait ses débuts de comédienne dans les sitcoms, etc. ? Donc, elle avait dit Hélène Rollet, c'était Ingrid Chauvin. Donc je n'avais pas qu'elle avait participé à ce genre de truc. Donc après, au coup par coup, comme on a pu le voir, c'était des questions sur la littérature. On a vu que Paul était passé à l'orange sur une question de George Washington. Le truc était super rigolo, c'est qu'il le savait et il s'est énervé après pendant toute l'émission parce qu'il avait le nom de Washington dans sa tête. Donc c'était assez rigolo. Donc voilà. Après, c'est Enzo qui est passé au rouge. Il a pris Zara en duel, qui est tombé sur une question simple. À quel genre appartient les films le jour le plus long ? Donc c'était les films de guerre, bien sûr. Après, on a pu voir que pour les sélections, il n'y avait toujours pas de Tata Véro. Il faut juste dire que depuis que l'autre a été virée, il faut savoir que c'est Tata Véro qui est la numéro 1. Et pourtant, on ne la voit pas dans les sélections. Donc passons. Donc après, dans Cancun Fatal, Paul s'est retrouvé face à Zara. Donc bon, il a gagné. Il s'est passé quelque chose de formidable. C'est que Zara a pris Paul dans ses bras, mais d'une façon hyper, hyper, hyper forte. Donc ça a beaucoup amusé la famille de Paul. Et puis voilà, comme on peut voir, elle s'en est donnée à cœur joie. Donc elle a été super géniale. Après, le pauvre Paul, il n'a eu que des questions un peu bizarres. Parce que franchement, c'est des questions, on s'en fout. Combien de fois Welbeck a-t-il été marié ? Il a dit deux fois, mais bon, franchement, je crois que c'était trois. Mais franchement, qui s'en fout de savoir combien de fois il a été marié ? Et puis alors après, ça c'était une question, mais bon, même moi je ne savais même pas où c'était. Et puis en plus, je m'en fous aussi. Dans les stations balnéaires de la Côte d'Azur, les stars descendent.